Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr ou sur la chaîne de NetProf. Aujourd'hui, on va voir le nombre de molles. Donc, il faut savoir que le nombre de molles d'un constituant d'un élément chimique x, par exemple, c'est tout simplement la masse de ce x divisé par la masse molaire de ce x. Je lis bien la masse et je lis bien la masse molaire. Donc, il faut savoir que l'unité du nombre de molles n, qu'on note tout simplement n, il est tout simplement noté n. Bon, j'ai fait ici x, c'est juste pour vous dire que c'est l'élément chimique. Bon, on note comme ça, m sur grand M. Donc, je peux dire ici l'élément x sur la masse de l'élément x. A savoir que le n, c'est en molles, la masse, c'est tout simplement en grammes. Alors, il faut faire attention et il faut savoir ça. Dès maintenant, il faut le garder dans votre cerveau pendant toute votre vie. C'est que, en chimie, l'unité internationale de la masse est le gramme, noté g. C'est tout simplement le gramme. Donc, voilà, il faut faire attention. Par contre, en physique, c'est le kilogramme. Donc, en chimie, on utilise le gramme. En physique, on utilise le kilogramme en toute simplicité. Il faut garder ça bien dans votre cerveau. Donc, ici, on a dit que la masse est en grammes. La masse molaire, on peut en déduire la masse molaire. Si je vous dis que le n, qui est tout simplement le nombre de molles, est en molles, et que la masse est en grammes, Alors, si je veux obtenir le molles, il faut que la masse molaire soit en quoi ? Bien, il faut que la masse molaire soit tout simplement en grammes par molles, qui est tout simplement aussi grammes fois molles à la puissance moins 1. Alors, ce gramme-là va partir avec ce gramme. Le molles moins 1, quand il va monter, il va devenir molles. Donc, on a bien pu obtenir molles, qui est tout simplement le nombre, l'unité de n. Donc, on peut en déduire la chose de suivante, que si par hasard vous oubliez l'expression de n, vous pouvez utiliser cette technique qui est tout simplement la reconnaissance des unités. A savoir que l'unité du nom de n, c'est le molles, l'unité de la masse, c'est le gramme, l'unité de la masse molaire, c'est le gramme par molles, qui est gramme fois molles moins 1. Le gramme va partir avec le gramme, le molles moins 1, il va monter, ce qui va donner le molles en toute simplicité. Donc, ça c'est pour le nombre de molles. Alors, 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 donc il faut bien sûr faire attention à ça. Par exemple, vous avez de l'oxygène, vous avez une certaine masse d'oxygène devant vous. Et vous voulez savoir combien de molles vous avez d'oxygène, il suffit juste de faire n, c'est tout simplement la masse de l'oxygène que vous avez, que vous divisez par la masse molaire de l'oxygène. Sachez que la masse molaire de l'oxygène, elle est toujours la même, elle est toujours constante. Mais, bon, j'ai dit que la masse molaire de l'oxygène, elle est toujours constante. Mais par contre, la masse de l'oxygène, de l'oxygène, ça dépend de ce qu'on vous donne. Ça dépend de la masse que vous avez prise. Donc, ça c'est un petit exemple. Bien sûr, on va voir après, incha'Allah, d'autres exemples sur comment calculer le nombre de molles dans des exercices. Donc, retenez bien ça qu'en chimie, l'unité internationale, c'est le gramme. Par contre, en physique, c'est le kilogramme. Bon, ça c'est très important pour ce qui concerne les applications numériques. C'est-à-dire que si vous êtes en chimie, si vous n'utilisez pas le gramme et que vous faites une application numérique, ce sera considéré qu'en fausse. Et en physique, que si vous voulez par exemple faire une application numérique et que vous avez une certaine quantité qui est en grammes, si vous faites l'application numérique, ce sera considéré comme étant faute, cette application numérique. Donc, il faut bien sûr, en physique, il faut transformer le gramme en kilogramme. Et en chimie, il faut transformer ce que vous avez en grammes. Donc, ça pour ce qui concerne cette grande facilité qui est tout simplement le nombre de molles. Donc, ce qu'on va retenir est la chose suivante, c'est que n, c'est tout simplement petit m sur grand m. Donc là, on est bien d'accord sur tout. Donc, ça c'est en molles, ça c'est en grammes, ça c'est en grammes par molles. Donc, ça c'est la première des choses à retenir. Donc là, on va introduire la concentration. La concentration, en effet, qu'on note tout simplement C, c'est tout simplement le début du mot concentration. Concentration, la concentration en effet, elle a comme unité le molle par le litre. On a déjà le molle, l'unité du nombre de molles, c'est tout simplement de n, c'est tout simplement molle. Donc, je vais faire ici n. Qui a comme unité le litre, c'est tout simplement le volume. Donc, la concentration, c'est tout simplement n sur v. A savoir que n, c'est en molles, et v, c'est en litres. Donc, ce qui donne tout simplement molles par litre. Bon, cette relation, on l'utilise. Si on a par exemple des solutions aqueuses, par exemple, on prend un certain élément chimique et on le met dans l'eau. On va, on va, si on veut, la concentration de cet élément chimique. C'est tout simplement le nombre de molles qu'on a pu mettre qu'on divise par v, par le volume qu'on a, le volume de l'eau qu'on a. Donc, ça c'est C. Donc, on sait bien que n lui-même, c'est petit m sur grand m. Ce qui veut dire que C va donner tout simplement, comme autre expression, savez-vous que n, c'est m sur grand m. Donc, je vais écrire ici m sur grand m. Il y a ici le v, donc je vais laisser ici v. Ce qui veut dire que l'autre relation de la concentration, c'est m sur grand m fois v. Donc, là, on peut en déduire, en effet, de ces deux relations. Une chose que je vais écrire à l'instant, c'est que cette masse-là, c'est tout simplement n fois grand m. C'est le nombre de molles fois m, fois la masse molaire. Et ça, alors aussi, m, c'est tout simplement Cmv. Donc, n, petit m, c'est tout simplement. Si je vois ici, je peux prendre le m grand v, et je le place là. Donc, ça donne Cmv. Cmv, C grand mv. Tout en majuscule, hein. Donc, à savoir qu'on peut en déduire de cette relation-là l'autre expression de la masse molaire qui est du nombre de molles, je veux dire, pardon, qui est tout simplement C fois v. Ce qui veut dire que vous avez, pour n, deux relations qui sont m sur grand m est tout simplement C fois v. Pour C, vous avez deux relations. Et pour m, vous avez aussi deux relations. Donc, comme résumé à tout cela, donc, ce qu'il faut bien retenir, ce sont les choses suivantes. C'est que le n a comme deux expressions petit m sur grand m qui est tout simplement C fois v. Que C est égal à n sur v qui est tout simplement petit m sur grand m fois v. Que petit m, c'est tout simplement n fois grand m qui est tout simplement Cmv. Ces relations, on peut les obtenir très facilement. Donc, ce n'est pas vraiment à apprendre. Il faut juste apprendre, je suppose, les unités. Ça, c'est sûr. Bon, j'espère que le nombre de molles, la masse molaire, la masse, la concentration est bien comprise maintenant. Merci pour votre très très grande attention. Sous-titrage Société Radio-Canada